J'aime l'éternel J'aime l'éternel Qu'est-ce qui vous a rendu heureux ? Près à vous, qu'est-ce qui t'a rendu heureux ? La parole est quantique Que la grâce du Seigneur soit sur nous Effectivement, nous avons entendu des merveilleuses paroles Par contre, la parole de Dieu est esprit et vie Si nous voulons résumer, ça a été déjà fait Nous devons marcher sur le chemin de la foi Pour recevoir ce que le Seigneur a déjà fait pour nous Alléluia Que Dieu soit loué Et que chacun puisse obtenir, recevoir pleinement la promesse du Père La promesse du Père c'est quoi, frère Léopold ? Frère Léopold, qu'est-ce que c'est que la promesse du Père ? Alléluia Que chacun de nous fasse l'expérience du Seigneur Et l'autre Dieu béné, frère, nous a dit que ça a été déjà fait Nous devons nous inscrire dans ses promesses Pour pouvoir en bénéficier Par rapport à Abraham Je suis très heureux quand on parle d'Abraham Pourquoi ? Parce que d'abord, moi je suis Isaac Alléluia Quand on parle d'Abraham, c'est mon Père Et la Bible dit que nous sommes des fils D'Abraham Et nous devons avoir son comportement Avec la foi Elle n'a pas regardé Au contexte naturel du vieillissement Ah oui Mais Abraham a regardé la promesse Et la promesse est accomplie Nous devons attendre Croire et recevoir Dieu soit loué Ce matin, nous allons continuer Notre étude sur le jeûne Sur la prière C'est pas Je voudrais Il y en a qui disent Tout à l'heure, on nous a dit Mais Pas des profs et forts Il y en a qui ne comprennent pas Et puis ils veulent Qu'on jeûne Ce n'est pas nous qui voulons C'est la bouche mandatée Qui t'amène C'est pas moi Nous avons commencé il y a des années Sous l'inspiration du Saint-Esprit Et Notre bien-aimé nous a dit Qu'il est temps que Ceux qui croient ce message Commencent à prier sincèrement et à jeûner Nous n'avons pas revenu sur ce que nous avons dû à vie Commencent à croire, à prier sincèrement Nous avons vu comment prier sincèrement C'est important Et à jeûner Afin que le Seigneur Mette fin Aux attaques du diable Moi je n'entends pas Amen Imaginez-vous notre petite fille Moi c'est ma petite fille Qui va se marier bientôt Elle va faire les papiers à son mari Elle fait un artisan Qui a entendu cela ? Égyptienne avait une frênerie Quand On a eu un entretien avec eux La faim est tombée Elle était inconsciente Et vous pensez que c'est rien Non Non, non C'est ce qu'on appelle les attaques du diable Satan est un rebelle Un rebelle c'est quelqu'un qui ne reconnait pas l'autorité Et au cœur de nous Il doit avoir un esprit de rébellion Nous devons nous prier A l'autorité de la parole Amen Si Dieu parle Nous devons nous prier à cela Et par la grâce de Dieu Il nous a dit Bon ils vont faire des analyses Je crois qu'ils sont allés les faire On n'a pas les résultats Mais Dieu a fait grâce Sachant que Dieu nous fait toujours grâce Nous obtenons tout par grâce Que Dieu soit loué Alors Je vous demande de me ramener le texte S'il vous plaît Je vous demande de me ramener le texte Gloire à Dieu Amen Il est sorti le chant Mars 2008 Alléluia On va lire ce passage là Qui m'intéresse Mon frère Donnez un micro à notre frère A vous Sous-titrage ST' 501 Donne-lui un cantique. Pas de temps mort. Alléluia. Jésus est mon sauveur. 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 Je lui donne tout. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vie. Il m'a donné la vraie vie. Il m'a donné le ciel. 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 Je lui donne tout. Dieu bénit son serviteur. Alléluia. Amen. l'inimitié continuera-t-elle jusqu'à la fin? Quelle est le contraire de l'inimitié? Hein? Vas-y mon frère. L'amitié. C'est l'amitié. Amen. Et puis les deux, inimitié et amitié, viennent de quel mot? Amour. Vas-y mon frère, prends. Amour. L'amour. Amen. Dieu est amour. Amen. Alléluia. Et l'abbé dit, celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère, il est quoi? Ça dit que c'est un assassin. On peut s'asseoir dans l'église à apprécier ce que le frère Franck prêche, ce que notre frère, bien-aimé frère Matthias Prêche, c'est que notre frère Indrie Prêche, c'est que notre frère Emmanuel Prêche est de meurier un assassin. C'est un mal que Dieu seul peut déraciner. Il va le déraciner. Par contre, il veut une épouse pure, sans tâche. Vous voulez saluer au unique, un frère à peine vous regarde. Mais nous croyons que Dieu va déraciner ce mal. Parce que les meurtriers n'iront pas avec lui. Jamais. Et ceux qui pensent ainsi, ils pensent avoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous devons régler tout ce qui nous sépare. Est-ce que j'ai bien parlé? Qu'est-ce que j'ai dit? Nous devons pouvoir, par la grâce de Dieu, régler tout ce qui nous sépare. Hier, dans le message, le mercredi, c'est hier où il a dit par son sang, le sang de Jésus, tout le prix, le prix intégral de notre salut a été payé. Amen. Notre âme a été sauvée quand le sang a été versé. Alors, si notre âme a été sauvée, il a payé le prix déjà, on ne peut pas avoir un comportement tel que nous l'avons. Et c'est pour cela que le frère Franck a été inspiré et il nous a donné cette injonction. Il y en a qui demandent, est-ce que je n'ai, c'est pas des efforts personnels? Non. Ce qui est inscrit dans la parole, dans l'ordre divin, n'est pas personnel, ça vient de Dieu. Qui le croit? Est-ce que le frère Franck s'est contredit? Il ne peut pas nous dire une chose et le contraire. Alléluia. Donc, il faut que on comprenne bien ce qu'il enseigne par la grâce de Dieu afin que nous ne soions pas à côté. Nos propres pensées, mettons-les de côté. cherchons que Dieu nous éclaire davantage sur le message que nous recevons. Et la dernière fois, j'étais très heureux quand il a dit que nous devons croire que toutes les agressions du diable ont été déjà détruites. Qui veut le croire? C'est une réalité, ça a été fait, mais il faut croire. C'est comme le Saint-Esprit qui a été déversé le jour de la Pentecoste ceux qui ont cru. Mais toi, tu dois accepter et recevoir. Alléluia. le mot inimitié est tellement terrible. L'inimitié, est-ce que les frères vont-ils continuer à se haïr, se regarder dans un regard méchant et puis se préparer pour le ciel? Non. si entre un frère et un autre il y a une friction, ils doivent s'asseoir et puis réparer. Qui est d'accord? Venez me voir. Nous allons réparer ce qu'il y a à réparer ici. Je vous ai offensé. Parce que moi, je veux être enlevé. Qui veut être enlevé? Il faut mettre de l'eau partout. Mais le fait de voir le frère, dès qu'il voit son jus d'âme, il tourne son jus d'âme. Mais tu as un problème, mon frère. Restons des hommes. Un homme, c'est celui qui est responsable. Être homme, c'est être responsable. Yeah. Le beau couple qui était au mariage hier, il fait 8 jours de parenté, il avait vu la maison qui était là. Nous avons vu un beau mariage à 4. C'est devenu un mariage à 4 entre crochets. Par contre, c'est l'un des plus beaux mariages que nous avons vu dans cette église. C'était tellement beau. Et puis, que Dieu bénit nos soeurs. Dites Amen. Amen. Vous savez, le bonheur consiste, le bonheur de soi consiste à chercher le bonheur de l'autre. Amen. N'est-ce pas, frère Fico? Quand on cherche le bonheur de l'autre, alors nous, nous sommes bénis. Amen. Amen. Malheureusement, quand on entend qu'un tel est dégué quelque chose, non, non, pourquoi ce n'est pas moi? Non, ça, c'est le diable. Amen. Amen. tu aimes ce qui est à autrui, alors Dieu te donne ce qui est à toi. Amen. Et il était vraiment beau. Mais nos bien-aimés soeurs nous ont fait une surprise. Nous, nous étions là-bas sur la patale et puis, on a installé une table avec des aliments. comment ils ont fait ça, je ne sais pas. Hallelujah. C'est ça l'amour. Ah oui, oui. Il y avait de tout, il y avait des coquettes, il y avait des boissons glacées et tout. Je ne sais pas si les mariés eux-mêmes n'ont pas été surpris. Supprenons nos frères par notre bienveillance, notre bonté, notre amour. Alléluia. Vous savez, quand on écoute la tradition du frère Jean-Labaise, souvent, vous entendez la véracité, la véracité. Qui entend ça souvent ? La véracité de la parole. Ça veut dire quoi ? Allez chercher au moins ce que ça veut dire. C'est un mot très important pour nous. Vous savez, la vérité, la parole doit devenir une réalité dans notre vie. c'est pas selon la vérité, mais ça devient un comportement. Alléluia. J'ai écouté deux frères qui ont prié, un frère guéri et puis un autre frère. Ce sont les priers inspirés. que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. L'humilité doit disparaître dans tout milieu. Amen. Un responsable doit voir son... l'autre, et puis ensemble, on règle des problèmes. nous ne voulons pas entrer, nous laisser conduire par le diable. Ce que j'ai dit, je vais le confirmer par la parole, avant d'entamer, avant de continuer avec le jeûne. Lisez-moi, Ephésiens chapitre 4, verset 25, 26. Sous-titrage MFP. Ephésiens chapitre 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Amen. Est-ce qu'on ne dit pas « Amen » à cela? Amen. Nous n'avons pas appris Christ comme les autres. Mais, ramenez cette... si du moins, l'apôtre Paul, il est tellement conduit. Il m'est... Il est si du moins. Est-ce que vraiment... Mais nous croyons que si du moins, nous croyons que nous l'avons entendu. qui a entendu Christ qui a entendu Christ? C'est pourquoi nous sommes là. Peut-être qu'un jour Christ t'a appelé. Il t'a appelé. Comme l'un seul jeune soeur qui est venu à son mari. Dieu lui a dit « Va ! » Je vais te montrer un endroit où tu veux aller. Elle ne voulait pas venir. Elle dit « Non, c'est trop l'un ». Et puis, Dieu lui a dit « Là où il y a la vérité, tu trouves que c'est loin ? » Qui est heureux de savoir que la vérité est là. Mais la vérité qui est là doit nous imprégner. Afin que nous soyons nous-mêmes une partie de la vérité. Alléluia. Afin que nous soyons faits à la statue de l'homme parfait de Jésus lui-même. Par eux, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous-mêmes ne sommes rien. Mais avec lui, nous sommes ce qu'il a voulu que nous soyons. Des fils et des filles de Dieu. Des vainqueurs. Amen. Continuons. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Notre vie passée doit être passée. Amen. Bien-aimé, si vous comprenez, dites Amen. Amen. Dites encore Amen. Amen. Notre vie passée doit être passée. et c'est Dieu qui fait cela. Amen. Parce que le premier enseignement de Jésus-Christ dans Jean 3, c'est il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Et c'est lui qui nous accorde la nouvelle naissance. Amen. C'est lui même qui nous accorde la nouvelle naissance. Si nous croyons, simplement croyons, alors il nous donne la nouvelle naissance. Amen. Et il met en nous son esprit. Et dans une nouvelle vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Désormais, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Désormais, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Mon frère, si Christ vit en toi, tu peux faire régner l'inimitié non. Si Christ vit en toi, tu dois aimer. Même celui qui n'est pas aimable. Ah oui, Romain chapitre 12. Même celui qui ne t'aime pas. Il va faire en sorte que tu puisses l'aimer. Alléluia. Continuons la lecture. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Amen. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau. Amen. L'homme nouveau. Amen. C'est pas un gaillard comme Goliath. C'est un tout petit comme David. Mais rempli de la puissance de la puissance de Dieu. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons être. L'homme nouveau. Créer selon Dieu. Créer. Créer. Alléluia. Nous devons nous créer. Dieu nous créer. Tu es un voleur, tu es un menteur, tu es un crôleur, tu es quelqu'un qui gardait la rancune. Dieu va enlever tout cela. Ah oui. Si ces choses agissent en toi, tu n'es pas à quoi arriver. Et puis, sinon tu penses être celui qui connaît plus. Moi, ce qu'il dit là, c'est faux. Mais tu te trompes. Nous devons tous nous laisser conduire par la parole de Dieu. Nous aligner selon l'ordre divin. Amen. Amen. Créer selon Dieu. Amen. Dieu a créé l'homme nouveau comme il veut. Avec toutes les bonnes aptitudes, tout ce qu'il faut. Et c'est pour cela, c'est là que nous n'avons rien à faire. Qui fait quelque chose pour être né de nouveau? Qui ne fait rien? C'est Dieu qui crée. Par contre, nous avons été élus dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que le monde existât, avant qu'Adam et Éve soient créés, poignetement on était déjà élus. Dieu nous connaissait déjà. Il nous a déjà sauvés. Il nous a déjà remplis son esprit. Et il va le réaliser pleinement en nous. Amen. Continuons. Créer selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus. C'est la parole de Dieu. Nous avons été créés selon Dieu. Dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est Jésus la vérité. Le chemin la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et quand on entend cette parole, elle crée en nous, elle fait de nous l'homme nouveau. Amen. Continuons. Verset 25. Voilà. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Écoutez très bien. C'est pourquoi. Renoncer aux mensonges. Qui a entendu? C'est important, hein? Vous voyez des gens qui viennent et disent oui, ma femme, elle n'est pas bonne dans tout le monde. Quand tu me dis que ta femme n'est pas bonne, moi, je veux entendre vous deux. Je t'entends, j'entends aussi ta femme. Vous voyez où c'est tout la vérité. Parce que le mensonge existe encore parmi les croyants. Et nous devons renoncer aux mensonges. Par contre, notre maître, Jésus-Christ, il est la vérité. Amen. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Ah oui. Quelquefois, c'est dur. C'est dur. Mais il le faut. Amen. Avec douceur. Avec douceur, il faut parler selon la vérité. Continuons. Car nous sommes membres les uns des autres. On ne peut pas être mal les uns des autres quand on s'évite. On parle mal les autres. On ne peut pas. maintenant, le verset qui, là où je viens vener, c'est le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire quoi? À vous, Stéphane. Ça veut dire qu'on peut effectivement se mettre en colère. On n'a pas encore péché. Voilà. Oui, mon petit-fils. Mais on ne doit pas être un homme de colère. Là, c'est un péché. Point, rien. Oh, on prend le bâton. Non, ce n'est pas ça. Si on vous a offensé, vous n'êtes pas content, vous avez réagi, vous êtes en colère. Il y en a qui sont contents, hein? Non, maintenant, je vais me mettre en colère. Non, frère. Évitons de nous mettre en colère. Notre douceur doit être connue de tous. Le Seigneur est proche. Que notre douceur soit connue de tous. Amen. Si nous nous mettons en colère, c'est qu'on est arrivé au stade où on nous a poussé à nous mettre en colère. Mais Ne péchez point. Vous voyez, comment on peut se mettre en colère? On a déjà péché, non? C'est une réaction émotionnelle. Ce sont mes enfants, je vais, je vais prendre le nez de Richard, il bouscule. Il dit, mais ce vieux-là, qu'est-ce qu'il veut? Et il est gros, il m'épouse, il tombe. Il s'est mis en colère. Mais il n'a pas encore péché. Il a eu une réaction. Qu'est-ce qu'il doit faire? Si tu pousses un vieux, il me fait tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il doit demander pardon. Hein? Il doit demander pardon. C'est tout. Et pourtant, c'est lui qui t'a provoqué. Tu veux que l'ordre, vous ferez réconcilié. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Vous savez que les deux hommes peuvent venir, mais ça ne va pas venir de nous. Il voit toujours le scandale. même que le scandale ne vient pas de toi, il ne vient pas de moi. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un prôlait le scandale dans l'Assemblée, il serait mieux pour lui qu'on attache une grosse pierre à son cou, qu'on le gère au fond de la mer. C'est très grave, le scandale. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que le soleil, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Qui a compris? Bon, les maris là, qui ont compris, les lèvres de la mer. Les gens qui sont mariés. Et les femmes mariées. Vous avez compris? Parce que si on vous a offensé, vous vous êtes mis en colère, ça fait un jour, deux jours, trois jours, vous donnez accès au diable. Satan peut créer des problèmes énormes. Amen. Celui qui est derrière là, vraiment, Naomi, lève-toi. Lève-toi. Oui, oui, oui. Lève-toi. Tu peux aller te balader un peu? Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? J'avais dit celui qui se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur son colère. Ne donnez pas accès au diable. Amen. Dieu soit lui. Amen. Alors, l'inimitié consiste à se mettre en colère et puis ça dit non, moi, celui-là, ce qu'il m'a fait. Je ne lui parle plus. Même si on s'est croisé sur le chemin du ciel, j'ai fait mon chemin. Tu t'es bloqué sur le chemin du ciel? Tu n'iras pas? Ah, celui-là, non, je ne crois pas en Dieu. Si je le vois, passe mon chemin. Pas ton chemin. Dieu soit lui. Ne donnons pas accès au diable, frère. nous réveillons notre texte de base. Raménons-nous aussi le jeune. Vous avez vu comment l'inimitié est un beau cardinal. lit la suite. L'inimitié continuera-t-elle jusqu'à la fin? Comment des gens qui ne peuvent même pas se saluer peuvent-ils prétendre être véritablement prêts pour l'enlèvement? alors répondez non. Il ne peut pas se saluer. Tu vois un frère, bonjour, frère, il dit bonjour, monsieur, il passe. Quand il te dit bonjour, monsieur, ça veut dire qu'il ne te connaît pas. Il t'ignore. tu n'existe pas. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à ceci que les gens sauront que vous êtes disciples. Amen. Si on ne s'aime pas, on n'est pas disciples de Jésus. Alors je ne veux pas dire ce que nous sommes. Imaginez-le. Si on n'est pas disciples de Jésus, on sait, on est disciples de l'autre. Alléluia. Aujourd'hui, aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux qui croient le message de Dieu à commencer à prier sincèrement et à jeûner. Amen. Ça, c'est la boue mandatée. Amen. Qui a compris? Quand on dit à prier, à jeûner, non, il veut nous faire jeûner. Ça, ce sont des, c'est quoi? Des propres efforts. Il faut faire la différence, il faut bien comprendre ce que Dieu nous dit. aujourd'hui, aujourd'hui, j'en appelle à tous ceux, si nous sommes cinq cents ici, c'est à tous les cinq cents. Amen. Nous devons commencer à prier sincèrement. Amen. À pousser des cris de détresse. Amen. On dit, Seigneur, vois ma misère. Viens mon secours. Je meurs. Il y a des problèmes, Seigneur, viens mon secours. Amen. Il va nous répondre. Amen. Alléluia. Amen. Et à jeûner. Le jeûne, c'est l'abstention de nourriture solide et ou d'eau. Amen. On ne mange pas et puis on ne boit pas. Pendant un temps qu'on s'est déterminé. Point plus précis. Et Dieu nous fait grâce. Amen. Ici, ce que le secteur de Dieu nous demande de faire, c'est de prier sincèrement et de jeûner afin que Dieu Amen puisse mettre un stop à toutes les attaques de l'ennemi. Qui est heureux ? Peut-être que vous n'avez pas ces problèmes. Vous, le diable il vous caresse ? C'est pas vrai ? Tout ce que vous faites c'est bon, Satan dit ah bon, t'es le meilleur ami. Non, Satan n'a pas d'amis. Ah non, 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 non. S'il te prend un doigt, il va prendre tout ton corps. Il faut le chasser par la prière par la prière sincère et par le jeune. Et puis, il lui a ordonné par la grâce de Dieu de mettre fin à ses attaques. Vous voyez, depuis un moment de cette assemblée, des soeurs qui meurent du cancer. une série de cancers. Mais Dieu peut mettre fin à tout ça. Tu le crois. Dieu peut mettre fin, mais il nous demande de prier sincèrement et de jeûner. c'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas boire. Quand il dit il voit des coeurs, il voit des gens qui me regardent. Est-ce que moi, s'il ne mange pas un jour, il y a mal au ventre? C'est toi qui dois jeûner. Tu as besoin de jeûner. Afin que ton mal de ventre disparaisse. Frère, s'il ne mange pas un jour, il y a des problèmes. Tes problèmes vont disparaître quand tu vas commencer à jeûner. Amen. Effectivement, si vous avez un traitement, vous ne jeûnez pas. Qui a compris? Qui a compris? Parce qu'on va commencer à jeûner. Il faut que ce soit clair. Si Dieu, le médecin t'apprécie un traitement que tu prends, tu peux prier, tu prends la nourriture et tu prends ton traitement. Qui a bien compris? Donc, je vais les doigts comme ça. Mais, si tu as aussi pourtant, bien pourtant que Giscard, à vous, Léopold, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Oui, les bras, c'est plutôt de Dieu. Ils sont tout le temps ici. Alors, tu dois jeûner. Ah oui, 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 Dieu mette un stop. Dieu met fin. On n'apprenne plus qu'un tel frère a eu tel problème, il a tombé. des choses bizarres. C'est le diable de faire. Imaginez-vous, regardez, une soeur a son frère qui a été tuée par qui a été tuée par l'électricité. Chargé de tôle, il commence à le tuer. ce n'est pas cadeau, frère. Je ne dis pas qu'on ne meurt pas, mais nous mourrons quand Dieu décide. Tu es d'accord, mais pas n'importe quand le démon s'est là et puis il te terrasse. Et tu es d'accord. On n'est pas d'accord avec le diable au nom de Jésus. Et Dieu doit mettre fin à ses attaques. Mais nous devons être volontaires, décider à appliquer cette injonction du Seigneur Fidèle. Commencez à prier sincèrement. Dieu soit lui les mercredis, il y a beaucoup de monde ici. On dit Amen. Ce sont les frères qui viennent rarement, mais quelques-uns viennent maintenant. Ici, presque toutes les soeurs sont là. Et c'est bien. Venons tous les mercredis quand on est, libres. On ne vous dit pas d'abandonner votre travail. Tu as compris ? Tu as compris ? Si ton patron dit que tu dois travailler mercredi, tu travailles mercredi, mais tu jeûnes là-bas. Vous avez écouté le témoin de la soeur. Elle est allée, elle a fait son... On lui dit déjeuner, elle va aller chercher à manger, un fou est venu, lui dit, toi, on te dit déjeuner, tu viens te cacher pour manger ? Alors, des fous vont vous parler. Si tu es au travail, tu jeûnes là-bas. avant le travail, on va prendre un peu de café, dis-nous à moi, je ne lui prends pas de café. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Ce matin, quand il venait, il voyait un gringalet, un petit fait comme ça, avec une grosse cigarette comme ça, et puis il fume, il est heureux. Mais pourquoi nous ne voulons pas que la parole de nous rende heureux ? Si la cigarette qui détruit peut rendre heureux les gens. Moi, je le vois, il est content et puis il passe. Mais la parole de nous nous rend vraiment heureux. Frère, on ne te dit pas de venir forcément ton patron dit il faut travailler, tu travailles. C'est ton gagne-père. Mais là-bas, tu vas jeûner. Vous savez, quand on jeûne, c'est grâce à ce moment que les gens vous apportent on fait un bon foutu qui sent bon. Mais ferme tes narines. Et puis jeûne. Amen. Qui jeûne pour qui ? Tu as dit jeûne pour qui ? Jeûne pour moi-même. Jeûne pour toi-même. Si ce n'est pas pour le Seigneur. Afin que Dieu mette fin aux attaques de Satan dans ta vie, dans la vie de l'Église, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs. Vous savez, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné déjà. Mais le diable, il est méchant, il empêche la réalisation. C'est un projet, oui, oui, Et que l'inimitié disparaisse. Que nous puissions nous aimer. Afin que nous soyons appelés d'ici de Jésus. Si on ne s'aime pas, on n'est pas d'ici de Jésus. Amen. Qui a bien compris ? Assoyez-vous bien bien. Toi, tu dis, oui, 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La gloire, elle vient toujours et à lui, seul. Pas un homme, pas une femme, pas un prophète, pas une boule-manté. Ce sont les hommes que Dieu a choisis pour nous conduire. Amen. Chacun recevra sa propre récompense pour son propre travail. Aujourd'hui, nous, on demande de jeûner, de prier. Nous allons jeûner, nous allons prier, de jeûner, et Dieu va nous récompenser. Amen. Amen. C'est pas juste qu'une femme, une fiancée, et son fiancé vont faire du papier pour leur mariage et puis ils tombent dans l'accident. Ça veut dire qu'il y a un démon quelque part qui n'est pas heureux. Mais il est vaincu. Amen. Chacun. Il est. Vaincu. Satan, tu es. Vaincu. Amen. 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 Il ne faut pas avoir peur. Il y a des frères qui disent ça. Non. Satan, il est vaincu. Alléluia. Frère, il y a une réussite de plaire. Viens montrer deux passages dans Esaïe 14. Il y en a qui sont encore en bas de Satan mais qui ont peur. Mais si tu as peur, la vie de Dieu, si tu trembles, tu te ferais trembler. Oui. Voilà, ils ont donné. Là où on dit qu'il fait la terreur, te voici, devenu comme nous. Voilà. Allons-y. Verset 12. Vous voyez, Satan. verset 12. Te voilà. Vas-y. Esaïe, chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Te voilà. Quand tu lis, tu le... Te voilà tombé du ciel. Vous voyez. Te voilà tombé du ciel. Si un sataniste dit, il est déjà vaincu. Amen. Convertis-toi, tu as dit, viens à Jésus. Amen. Vous savez pas une chose ? En dehors de Jésus, c'est lui qui suit un autre, il ne suit rien. C'est vrai. Il ne trouve rien, voit, il ne cherche rien. Amen. Par contre, le seul chemin, la vérité de la vie, c'est Jésus. Amen. Donc, si tu es satanique, tu as été invité, tu es vaincu. Amen. Tu t'amènes. Amen. Réponds-toi, et tu t'as sauvé. Amen. Par contre, ton maître Satan est tombé. Amen. te voilà tombé du ciel. Il est là. Et bientôt, Satan sera écrasé sous nos pieds. Amen. Qui le croit ? Amen. Il faut le croire. C'est... Fréquemment, des faits, des sons, des sons n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Si, mais tu fais les visions qui sont contrôlées à la parole de Dieu, tu les mets de côté. Amen. dans ma famille, tu sais que dans ma famille, nous, on ne s'est marie pas, mais tu es devenu chrétien, non ? Amen. Amen. Ma soeur, et donc tu es chrétien maintenant. Si tu es chrétien, dis Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Donc, toutes les promesses de Dieu s'accompliront pour toi. Amen. Frère, tu sais que dans nos familles, on ne fait pas d'enfants. Quelle famille ? Si tu crois, tu verras. Tu auras des enfants. Les enfants sont un don de l'éternel. Somme 117 et 118 du croix. C'est ça ? Les enfants sont un don de l'éternel. Donc, tous ceux qui attendent les enfants, vous les avez reçus. Croyez-le. Par contre, toutes les promesses de l'ancien, nous avons dit qu'il y a accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Quand il a dit tout est accompli, tu as déjà eu tes enfants. Alors, si grand-on, tu les as déjà eus. Amen. On passe le bac à l'éternel. Mon petit, tu as le bac déjà. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vais lire ? Ésaïe, chapitre 14. Oui. Verset 12. Allons-y. Te voilà tombé du ciel. Asse brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu. Tu es abattu. Tu es abattu. A terre. Toi, le vainqueur des nations. Oh là là. Alors, voilà, maintenant, on demande. Quelqu'un a dit à frère Franck, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de démon. Et il n'y a que le Christ. Ce sont les gens qui ont créé Satan pour faire peur. Qui parle là ? C'est le diable lui-même. C'est le diable qui te parle comme ça. Il est tombé du ciel, mais il existe encore. Il n'est pas encore entré dans l'affaire. Il a pris le maquis. C'est un rebelle. Et tous les rebelles sont les fils de Satan. Tous ceux qui sont rébelles contre l'ordre divin sont les fils de Satan. Il vaut mieux revenir à la parole de Dieu. Maintenant, ici et maintenant, au nom de Jésus. Verset 13. Verset 13. Allons-y. Tu disais en ton cœur. Voilà ce que Satan disait. Je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée. À l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus. Je serai semblable au très haut. Voilà une créature qui veut être semblable au créateur. Frère, restons hommes. Restons humbles. Le Seigneur a dit par la boule de son éviteur que Dieu s'est manifeste dans la simplicité. Tout ce qui est compliqué devient un obstacle à notre bénédiction. Tout ce qui est compliqué, Dieu ne va pas vous bénir. Restons humbles. Amen. verset 15 Mais verset 15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Verset 16 Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ? Verset 17 Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers ? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre comme un rameau qu'on dédaigne. Un rameau qu'on dédaigne. Chez ça. Allez, Dieu. Amen. Comme une dépouille de gens tués à coups d'épée et précipités sur les pieds d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Voilà ce que Satan est devenu. Amen. Qui a peur de Satan encore ? Qui n'a pas peur ? Amen. Non, je veux les deux bras comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu doit mettre fin à ses attaques dans ta vie. Amen. Qui est d'accord ? Amen. Ils devront prier et jeûner. Amen. Tu vois, quand tu fais des activités, ça ne marche pas. Ah oui. Quelquefois, on te donne des millions, tu viens à la maison, sur la route, tu achètes des pacotis et puis c'est fini. Tu ne fais pas de l'essentiel. C'est lui qui t'inspire. Ah oui. Il y en a qui pensent qu'on est superstitieux. Non, 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 pas du tout. Mais il est vaincu. Amen. Alléluia. Donc nous devons jeûner, prier et jeûner. Mais bien-aimés, je vais avancer d'un pas. On prend, d'abord le jeûne, c'est l'abstention de nourriture et d'eau. Ou de nourriture, semblant, et on boit de l'eau. Ça dépend. Du coup, nous avons décidé. Mais le saint-joune, je viens de prier sincèrement et de jeûner afin que le diable arrête ses attaques. Qui a bien compris ? Et c'est tout le monde qui doit le faire. Tout le monde, toute l'église. Il ne faut pas dire si quelqu'un veut. Non. Non, 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 non. Non. Ne faisons pas comme au temps de Josué. Ils ont vaincu Jéricho et puis des gens ont donné la faille et un petit village comme Haït les a vaincus. Tu comprends ? Mettons-nous ensemble tu es au travail, tu jeûnes. Tu viens ici, tu jeûnes. Tous ceux qui sont libres doivent être ici. Les mercredis, on vient ici, on jeûne. Amen. Venez vous coucher ici. Criez au Seigneur. Criez au Seigneur, Seigneur, tu entends ma voix ? J'ai des problèmes. Viens mon secours. Voilà ce qui me manque. Voilà ce qui me manque. Quand je suis au bord du succès, tout tombe à l'eau. C'est le diable qui le fait. Depuis longtemps, je n'arrive pas à me marier. C'est le diable qui le fait. Mon foyer ne marche pas, c'est le diable qui le fait. C'est la division, c'est le diable qui le fait. Lui, il aime la division. Le voleur. Jean chapitre 10, verset 10. Allons-y. Frère, je vais terminer, mais je vais avancer un peu aujourd'hui. Ceux qui dorment là, ne dormez pas. Jean dit 10. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober. Le voleur, c'est le diable. Qui a compris ? C'est Satan qui vient dérober tes biens. Le frère, la dernière fois, le frère des Etats-Unis, le frère Amartya, a dit, frère Isaac, ça va un peu ma santé, ça va mieux. Mais son drap, il nettoie un drap, et le drap disparaît. Vous ne savez pas ce que c'est. Ah oui. Le drap disparaît. Les pierres ont dit disparaît. Qui va ? C'est le voleur. C'est le voleur. Tu vas passer le concours. Tu as bien travaillé, et puis bon. Mais le voleur, s'il entre à jouer, il te déroule ta place. Mais désormais, ces choses doivent passer. Nous devons jouir de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu. de la puissance de résurrection, que Satan se loigne de nous. Comme l'un des enfants, pour ceux qui en cherchent, et que les jeunes gens se marient, Yelphindri a interpellé les jeunes gens qui étaient là. Ceux qui ne sont pas mariés, que Dieu vous donne des maris. et que les jeunes gens se marient. On ne saute pas sur les gens, mais Dieu doit vous donner ce que vous cherchez. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Le voleur, c'est le Dieu, il vient pour dérober. Et qu'est-ce qu'il fait ? Égorger. Et détruire. Et c'est ce que le Saint-Denis nous demande, c'est pour cela qu'il nous demande de prier avec eux. Il ne vient plus voler. Tu comprends ? On doit prier, jeûner, pourquoi le Dieu n'arrête de venir voler ce que nous avons ? Il vaut la santé. Il vaut l'amour dans le foyer. Il vaut l'amour entre nous. Et puis, quand l'amour avance, il égorge, il détruit. Et puis, il est heureux. Si vous voyez quelqu'un qui est content de voir les autres malheureux, les autres malheureux, il n'est pas animé de cet esprit. Quand un frère malheureux doit être malheureux, il est malheureux. Nous devons être compatissants. Le Dieu, il n'est pas compatissant. Alléluia. Mais moi, moi, je suis venu afin que les brébis aient la vie. Alléluia. C'est pour cela que nous devons prier sincèrement et jeûner. Pour que la vie que Dieu nous a donnée demeure. que cette vie demeure, qu'elle s'épanouisse et qu'elle puisse être une vie comment ? Abondante dans notre foyer, dans la famille, dans l'église. Alléluia. et que tout prospère entre nos mains. Joseph était vendu par ses frères, mais tout prospère entre nos mains. et il a été nommé le plus grand premier ministre de cette grande puissante de l'enquête qui est. Amen. Dieu soit lui. Dieu soit lui. Si Dieu est pour nous, nous devons maintenant tout ce que le Dieu nous a volé, nous devons tout récupérer. Nous devons jeûner, prier et jeûner tout ce qu'il nous a volé. c'est que nous n'avons pas encore qui est notre droit, Dieu va nous le donner. Amen. Moi je le crois. Alléluia. Alors, mais le jeune passe d'abord par la répentance. J'ai ainsi de la suivre. Et c'est pour ça qu'il a parlé de l'inimitié. Nous devons nous répentir du mal que nous devons faire les uns aux autres. ce que nous avons fait qui n'est pas bon à Dieu. Nous devons nous répentir. Amen. Et ici, Jouel chapitre 2 à partir du verset 12. Jouel 2, 12. Jouel chapitre 2, verset 12. Jouel chapitre 2. Allons-y. Avec des jeunes. Avec des jeunes. Amen. Bien-aimés, nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Allons-y. Avec des pleurs et des lamentations. Verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est-à-dire que la repentance doit être profonde. Pas superficielle. Que nos cœurs se déchirent. Déchirons nos cœurs. Dites quelque chose ne va pas. Exprimons-le à Dieu. Seigneur, tu vois en vie, ta tête sur ne pas bonne. Enlève-la. Il va l'enlever. Amen. Que Dieu t'aide à comprendre. Amen. Allons-y, mon frère. Et revenez à l'éternel, votre Dieu. Amen. Car il est compatissant et miséricordieux. Lors à la colère et riches en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Continuons. Verset 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se répandira pas et s'il ne laissera pas, après lui, la bénédiction des offrandes et des libations pour l'éternel, votre Dieu. Verset 15. Sonnez de la trompette en Sion. Et c'est ce que nous faisons. Que tous les enfants de Dieu, dans cette assemblée, se préparent pour un jeûne collectif. Amen. 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 Allons-y. Publiez un jeûne. Une convocation solennelle. Verset 16. Assemblez le peuple. Formez une secte. Réunion. Assemblez les vieillards. Assemblez les enfants. Même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure. Et l'épouse de sa chambre. Contre le portique et l'autel. Pleurent les sacrificateurs. Serviteurs de l'éternel. Et qu'ils disent. Éternel. Épargne ton peuple. Amen. Éternel. Épargne ton peuple. Cette église d'Abidjan. Épargne-nous. Allons-y. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples. Où est leur Dieu ? Voilà. Aujourd'hui, nos parents sont faits qu'on leur dit. Toi, tu es là, tu ne te maries pas. Toi, tu es là, tu fais peur d'enfant. Tu n'as pas de travail. Mais où est ton Dieu ? Est-ce que nous voulons que cela continue ? Non. Qui désire que le Seigneur mette fin à cela ? Alors, nous sommes invités à prier sincèrement et à jeûner. Amen. Je vous ai donné l'exemple des gens qui ont jeûné. Quand il y avait des problèmes, et Dieu a réglé leurs problèmes. Estras l'a fait. Estras était encapitifé à Babylone. Et il a toujours chanté que son Dieu est puissant. Et maintenant, il devait aller pour la réconstitution de l'amiral de Jérusalem. Alléluia. Et il a dit, mais je ne peux pas demander une escorte. Pourquoi il a toujours dit que Dieu est tout puissant ? Donc, jeûnons et prions. Ils ont jeûné, ils ont prié, et Dieu les a exaucés. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire ? C'était un désert rempli de brigands. Après le jour où ils ont prié, les brigands les rencontrent. Mais vous allez où ? À Jérusalem, ah oui, bon voyage. Et ils sont arrivés. Amen. Nous avons vu la situation de Jérusalem. Après le jeûne, la victoire a été donnée à Israël, à Judas. Alléluia. On va lire nos exemples. C'est dans 1 Sabiens 7, verset 6. Non, la prière, le jeûne apporte la solution à de nombreux problèmes. 1 Samuel, chapitre 6, 7, pardon, à partir du verset 6. « Ils puisèrent de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Et ils jeûnaient ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistines apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistines montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eussent peur. C'est vrai. Quand les Lémiens arrivent, on a peur. Mais, mais, notre Dieu est tout puissant. Continuons. Des Philistines, verset 8. Et il dit à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistines. » Amen. Verset 9. « Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. » Amen. Frère, est-ce que nous sommes prêts que l'Éternel nous exauce ? Amen. Crions à l'Éternel. Amen. Venons ici. Crions à l'Éternel. Dis notre Seigneur, tu vois notre difficulté, nos problèmes. Faisons la liste de nos problèmes. Faisons toute la liste de nos échecs, de nos difficultés, de nos incapacités. Présentons-la au Seigneur. Et l'Éternel va nous exaucer. Amen. Alléluia. On va prendre un passage dans le Nouveau Testament. Et puis, je vais vous parler. Après avoir jeûné, 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 de Frendry. Je crois que c'est Antioche. Dans le passage où il est écrit, Antioche, il y avait des temps d'entendre. Après avoir jeûné, jeûné. Priez, jeûné. Trouvez-vous ces passages. Quand on doit prendre une décision importante, il faut prier et jeûné. Amen. Acte 13. Acte 13. Acte 13. Verset combien? Verset 2. Bien aimé, réveillez-vous. Vous savez? Il faut lire après acte 12 peut-être. 12, 12. Acte 12, verset. On était au verset combien? Regardez un peu. Acte 12, 1. Vers le même temps, le roi Herod s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Ah oui. On ne sait pas quand cela va arriver. Mais nous devons être prêts. Continuons. Verset 2. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Oui. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Voilà. C'est pendant les jours des pins sans le pin. Oui. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades de quatre soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaitre devant le peuple après la Pâque. Oui, allons-y. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oh, ils sont fatigués, les pauvres. Vous voyez l'amour fraternel. Qui voit ça ? Les pieds, là, eux, ils sont extrémistes. Le message, on fait doucement, tout ce soir. Ils vont même parler au roi. On les a mis en prison. Mais quand Dieu les délivre, c'est quand même nous parlons. Moi, je suis heureux de voir des gens prêcher dans les bus. Ah oui, oui. C'est quand même du parfait, ils font. Si un jour, il est arrivé quelque chose, l'église doit adresser des prières à Dieu. L'église ne cessait. C'est-à-dire que l'église prie constamment pour eux. Frères, nous devons prier constamment pour nos frères et soeurs. Continuons. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survit. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, « Lève-toi promptement ! » Les chaînes tombèrent de ses mains. Vous n'êtes pas heureux ? Tu es heureux. Si tu as des chaînes, le diable t'a amené des chaînes. L'église était en train de prier constamment. Et Dieu a envoyé un ange pour les délivrer. C'est comme les enfants qui disaient, « Crier à Dieu, Dieu a envoyé le libérateur. » Dieu a envoyé un ange. C'est sûr. C'est sûr. Nous avons crié à Dieu, « Seigneur, tu vois la situation de l'église. » Tu vois ses nombreux cas de cancer. Tu vois ses stérilités. Tu vois la pauvreté des frères. Tu vois les insuffisants des frères. Les sœurs, Seigneur, agis. Amen. Et Dieu agira. Il est fait à section des personnes. Mais en toute nation, celui qui veut créer, par tout la statue, lui est agréable. Amen. Alléluia. Amen. Les chènes vont tomber de nos mains. Amen. L'un des ténèbres lui dit, verset 8, « Et l'homme lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, non, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Au nom de Jésus, les portes qui sont fermées sont ouvrées d'elles-mêmes. Ah oui. Amen. Continuons. « Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. » Alléluia. Qui veut cela ? Nous voulons que, d'une manière, c'est-à-dire que le Seigneur envoie son ange dans cette église, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villages, afin que la dissension soit faite. Qu'on voit celui qui est avec Dieu et celui qui ne l'est pas. Alléluia. Continuons. « Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode de tout ce que le peuple juif, de tout ce que le peuple juif attendait. » Ah oui, quand vous avez un problème, le démi attend. Attends que vous soyez détruits. Il vient pour dérober et gouager et détruire. Amen. Continuons. verset 12. « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » On dit « Amen. » Mais pourquoi ? Pourquoi ils étaient réunis et priaient ? Vas-y mon frère. Pour Pierre. Pour Pierre. Nous devons prier sincèrement, commencer à prier sincèrement et à jeûner. Et Dieu va briser les chaînes. Il va ouvrir les portes qui sont fermées. Alléluia. Il va délirer les captifs. Amen. Alléluia. Verset 13. « Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. » Verset 14. « Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. » qui est heureux. On va voir des choses spectaculaires. Il y a, je crois, c'est avant-hier l'épisode de l'autre jour où le frère Franck dit « Nous devons maintenant nous préparer à nous laisser conduits par le Seigneur afin que nous puissions faire assurer l'œuvre du Seigneur. » Il n'y a pas un endroit où le Seigneur est passé sans qu'il ait fait quelque chose. Mais il veut des gens qui soient prêts pour qu'ils soient utilisés. Des hommes des prières, des femmes des prières. Amen. Continuons. Verset 15. « Il lui dit tu es folle. » Pourquoi ? Elle était heureuse d'entendre Pierre et puis ceux qui priaient lui dit « Tu es folle. » Il y en a qui croient. « Non, frère Isaac, mon problème c'est trop vieux. » Toi, tu ne sais pas. Si dans une région du pays chez moi c'est qu'on adore là. Quel jeune qui peut arriver à sa mère. Tu te trompes mon frère. Fais la volonté de Dieu et il fera ta délivrance. Tous les petits démons de chez toi ne valent rien. Le maître Satan a été vécu et bientôt il sera écrasé sous tes pieds. Mais crois. Soyons l'allié d'Abraham. Croyons que ce que Dieu dit est vrai. Et comme il est qui a fait pour les autres il le fera aussi pour nous. Qui est convaincu ? Voilà des gens qui prient et puis ils entendent Pierre dire c'était folle. Est-ce que Pierre et c'est vrai Pierre était attaché avec des chènes et puis plusieurs soldats l'ont ligoté. frère faites ce qu'il nous dira faisons ce qu'il nous dira faisons ce qu'il nous dira qui a compris Pierre n'a pas discuté oh moi il a dit mais est-ce que l'ange tu vois tu es un ange tu n'es pas un vrai ange tu vois je suis attaché tu vois mes bras et tu vois les soldats qui sont tu peux me délivrer Pierre n'a rien répliqué un fils de Dieu ne réplique pas mais il croit même s'il ne comprend pas il croit que tout ce que tu dis est vrai et véritable alors Pierre a exécuté les ordres de l'ange et les chènes sont tombées si toi aussi tu veux un jour les chènes tomberont et tu sois délivré les portes vont s'ouvrir devant toi qui le veut tout ce qui est porte fermé à ton mariage fermé à à ta prospérité à ta procréation tout ce qui est fermé va s'ouvrir Alléluia qui a fait cela que Dieu soit loué Amen mais elle affirma que les choses étaient ainsi Amen verset 7 et il dit c'est son ange la superstition allons-y cependant Pierre continuait à frapper ils ouvrirent et furent étonnés de le voir Pierre vous voyez et que nous serons étonnés non frère faites la liste des problèmes tu as compris tous tes problèmes avant ces jours dresse tout il y a un moment tu fais tout tu étudies il y a des frères qui ont passé un concours quand ils prennent le papier ils ont mal à la tête ils déposent ils dorment tranquillement ah oui oui dresse tout et présente-toi devant le Seigneur Seigneur tu vois mon monsieur n'es-tu pas le même Seigneur qui a délivré Pierre délivre-moi les portes vont s'ouvrir ce petit démon qui t'empêche d'étudier va disparaître par contre son maître Satan était déjà vaincu il faut le croire il ne faut pas avoir peur par contre si tu as peur il va te faire trembler Alléluia continuons verset 17 Pierre le ayant de la maie fait signe de se taire le raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison comment le Seigneur l'avait tiré de la prison mon frère tu vas raconter à ta famille à tes frères comment le Seigneur va te tirer de la prison oh le Seigneur est venu pour libérer les captifs Esaïe 61 à Seb et tu te seras libéré pourquoi toi tu as fait des études tu as tout ça ne marche pas pourquoi pourquoi il va te tirer de la prison continuons et il dit annoncez-le à Jacques et aux frères puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu on dit merci au Seigneur Alléluia Dieu soit lui Dieu soit loué l'inimitié continuerait d'exister parmi nous j'en appelle aujourd'hui à tous ceux qui croient ces messages à commencer à prier et à jeûner afin que Dieu mette fin aux états du diable ah mais qui est d'accord nous avons vu les exemples que Dieu nous aide à mettre en pratique cette parole-là la prochaine fois si Dieu vous permet je vais vous parler du vrai jeûne que Dieu soit lui le vrai jeûne qu'est-ce que c'est que Dieu soit lui on va chanter un cantique on va chanter au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501